Coucou tout le monde, c'est le Winnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur Disney Dreamlight Valley pour vous faire part d'une petite nouvelle qui a été annoncée par le jeu en ce début de mois d'avril et qui nous réserve du coup une petite surprise pour le futur du jeu. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour le soutien. Sachez que vous pouvez me retrouver en live sur Twitch en parallèle de YouTube. On continue un petit peu à faire le jeu, notamment la décoration, et j'ai bientôt fini d'ailleurs ma vallée. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et également, si vous voulez venir papoter, échanger avec la communauté ou moi-même, sachez que j'ai ouvert un serveur Discord pour regrouper toute la communauté, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre également. Je vous mets à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant sans plus tarder, je sais que vous avez un petit peu hâte de savoir quelle est cette nouvelle. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Une petite nouveauté a donc été annoncée par Disney Dreamlight Valley ce 1er avril. Et comme vous le savez, le 1er avril, en général, c'est la journée des blagues ou des fausses informations. Mais on a eu une vraie information pour le coup. Je vais vous montrer tout ça. Donc la première image, qui était un poisson d'avril, était celle-ci. Avec l'arrivée du printemps, prolonger la fraîcheur avec une fabuleuse silhouette givrée, nous sommes ravis d'annoncer que l'emporium de sculpture de neige d'Olaf arrivera dans notre prochaine mise à jour. Et en fait, on avait cette image-là avec une petite boutique, nouvelle structure du coup, et apparemment c'était la boutique d'Olaf, la boutique givrée d'Olaf, qui devait arriver pour la future mise à jour. Donc je sais qu'ils nous avaient fait le coup l'année dernière. Pour rappel, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les tweets, l'année dernière, à la future mise à jour, s'est vu ajouter, vous savez, les pauses avec les bestioles. Avant, il n'était pas possible de faire des pauses, et ils avaient rajouté cette nouvelle fonctionnalité-là. Et en fait, ils nous avaient fait le même coup. Un poisson d'avril également, où on voyait notre personnage tenir une lampe, rien à voir. Et ensuite, dans la fin de soirée, ils nous avaient fait une deuxième image, avec une vraie info, et pour le coup, notre personnage, cette fois-ci, tenait un lapin. Et ils annonçaient, du coup, les pauses photos avec les bestioles. Donc quand ils ont sorti ça, moi je me suis dit, ok, c'est qu'il va vraiment y avoir quelque chose là-dessus. Là, l'emporium d'Olaf, j'y croyais pas trop, même si c'était assez drôle. Je me suis dit, on va quand même avoir une vraie info, même si c'est le 1er avril, même si c'est le poisson d'avril. Donc restons connectés, et ça, on l'a eu à 19h30. Et ensuite, on a eu un deuxième tweet, avec pour le coup, la vraie boutique, sans Olaf. Et ils ont dit, poisson d'avril, nous venons d'apprendre que notre message précédent n'était pas exact. Nous ne savons pas exactement ce qu'est ce nouveau bâtiment, mais restez à l'écoute pour plus de nouvelles. Donc du coup, on a quand même une vraie info, c'est qu'un nouveau bâtiment devrait arriver très bientôt, donc je pense pour la future mise à jour. Et c'est vrai qu'il était très intriguant, parce que déjà, nouvelle structure, vraiment un tout nouveau bâtiment qui va venir dans la vallée. Mais je pense qu'on a plus ou moins trouvé de quoi il s'agissait, avec les petits indices laissés sur les banderoles. Si vous regardez bien, vous avez du coup la structure, mais on va venir zoomer sur ce symbole-là, qui, en général, est un symbole qui représente ce à quoi la boutique sert. Et là, on a un petit symbole avec un sac pour le shopping, un t-shirt avec le pinceau, et j'imagine que ça vous fait penser, comme moi, aux customisations de vêtements. Donc, tout ça laisse à penser que peut-être cette boutique servira à mettre un petit peu une sorte de code créateur, des tenues qu'on aura faites, et pourquoi pas les proposer en boutique. Alors, je sais pas encore si cette boutique sera exclusivement des vêtements pour nous à vendre, et faire venir nos amis dans notre vallée, s'ils veulent venir les acheter, ou si ce sera une boutique avec des vêtements aléatoires, ou alors des codes à taper pour trouver des tenues spécifiques de créateurs que vous avez vus et que vous avez bien aimés. Donc, en tout cas, ce sera une boutique sur la customisation des vêtements, les motifs de vêtements créés avec Touch of Magic, et ça, ça va être super cool, parce que ça va encore élargir la possibilité d'avoir des tenues incroyables. Et par exemple, je vais vous montrer dans les commentaires quelqu'un qui a mis ses tenues préfaites, vous allez voir, c'est incroyable. Donc, on a Doing Dead Things qui a mis sur Twitter cette image avec toutes ses créations de tenues, et si on peut les télécharger, moi, c'est avec plaisir, je pense que ça pourrait être sympa d'avoir vraiment une panoplie de vêtements en plus que celles qu'on a dans le jeu. On a également cet artiste-là qui a fait des tenues assez sympas, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être intégré dans le jeu, en sachant aussi à voir peut-être si ce sera achetable ou téléchargeable, comme sur Animal Crossing, par exemple, et à voir aussi si c'est achetable les prix en fonction peut-être des vêtements. Par exemple, une robe, ça coûtera 2000 pièces, un pantalon, 1500, par exemple. Donc, écoutez, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, mais déjà, on peut affirmer qu'on aura une nouvelle boutique, possiblement pour la future mise à jour, et qu'à 90%, ce sera une boutique pour la customisation des vêtements, pour pouvoir les avoir dans notre jeu. Et donc, voilà pour cette petite nouvelle info du poisson d'avril, mais pas trop. Voilà, tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et que vous êtes plus ou moins satisfaits de cette petite nouvelle, même si elle n'a pas été encore à 100% validée. Je pense que les suppositions sont correctes, et qu'on a plus ou moins deviné de quoi il s'agissait. En tout cas, moi, j'ai trop trop hâte, parce que ça fait vraiment plaisir de voir que le jeu évolue, et qu'on a des nouveautés au fil des mois. Donc, j'ai vraiment hâte de l'avoir sur le jeu, cette petite nouveauté-là, pour pouvoir la tester. C'est ainsi que la vidéo se termine, et pour rappel, si jamais le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Et également aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, je fais aussi du contenu sur le jeu, mais également, j'ai ouvert un TikTok pour les coloriages mystères, donc si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont en barre d'infos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada